Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée aujourd'hui de l'intérieur vers l'extérieur. Bien souvent nous essayons de changer des choses dans notre vie extérieure pensant que ça va nous changer profondément. Or la réalité c'est un lore, c'est un fantasme, ça ne fonctionne jamais. Ce n'est pas parce que je vais changer de pays, ce n'est pas parce que je vais changer de femme, je vais changer d'enfant, je vais changer de job, que réellement qui je suis va changer. Peu importe là où je vais, j'amènerai toujours qui je suis là où je serai. Donc il est important de comprendre cette réalité. Souvent il y a par exemple un homme qui va lire dans un livre qu'il est important d'avoir des bons rapports avec son épouse, de lui faire des cadeaux alors il va rentrer les soirs alors que c'est un homme colérique qui fait peur à tout le monde et il pense que parce que le soir il va rentrer, il va offrir un bouquet de fleurs à son épouse, sa vie va changer. La réalité, s'il ne change pas l'intérieur, ça ne changera réellement et il aura beau apporter 200 bouquets de fleurs à son épouse, si la colère est toujours là, si l'angoisse qu'il génère autour de lui est toujours là, ça ne va jamais changer profondément. C'est pourquoi il est important de changer l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'extérieur vers l'intérieur. Et bien souvent malheureusement c'est ce que nous faisons. Regardez par exemple quand Ézéchiel a prêché au peuple de Dieu, à un début, au début il commence à leur dire qu'il est important qu'ils puissent changer de cœur et puis parce qu'il comprend que le problème vient du cœur. Mais les gens sont incapables de le faire. Et puis Ézéchiel va leur dire Dieu vous fera un corps nouveau. Et notez ceci, il va circoncire vos cœurs. Jusqu'à maintenant, la circoncision était une empreinte extérieure. Mais là, Ézéchiel dit cette empreinte ne sera plus extérieure, même si elle est faite dans la chair, mais elle ne sera plus extérieure. Mais c'est Dieu qui va circoncire l'intérieur dans votre cœur. Et je crois que c'est toujours comme ça que les choses peuvent changer. C'est passer de l'intérieur vers l'extérieur. Tant qu'on essaye de l'extérieur vers l'intérieur, il y a toujours, on frappe à mur. Mais lorsque nous changeons profondément, lorsque nous laissons le divin chirurgien opérer avec précision ce qui ne va pas à l'intérieur de notre âme, ce qui ne va pas à l'intérieur de notre cœur, alors ça ne peut pas fonctionner. Mais lorsqu'il opère, lorsqu'on le laisse agir dans notre cœur, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit se répandre en nous, nous montrer ce qui ne va pas et aligner nos vies par rapport à ce que Dieu nous demande, c'est là où il y a un véritable changement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, au-delà de faire toutes sortes de trucs extérieurs qui peuvent sembler sympas, mais qui ne vont jamais réellement vous changer, commencez par l'intérieur et laissez l'intérieur prendre le pas ensuite sur l'extérieur. Parce que ce que vous êtes parlera beaucoup plus fort que ce que vous allez dire ou les actions que vous allez mener. Que Dieu vous bénisse les amis. Si ce message vous a encouragé, pensez à le liker, le partager, le communiquer, le commenter et on se retrouve sur momentum-sans-frontières.com. A bientôt. Bye bye.